alors à d'une douze l'air comme le parti 2 qui m'a l'a dit les équations à l'aïe les équations partie 2 donc d'abord on a déjà discuté quoi à l'aïe à l'aïe à la deuxième résolution donc d'abord on va voir d'autres des expressions des équations quatrièmement équation de la forme il y a de la forme ax plus b cx plus d est égal à 0 donc fin de l'occasion normalement les solutions de l'équation les solutions de l'équation de l'équation quoi ax plus b facteur cx plus d est égal à 0 sont normalement les solutions de quoi sont les solutions les solutions de chacune des équations de chacune des équations ok alors par exemple maintenant donc ça veut dire quoi ça veut dire que ax plus b facteur cx plus d est égal à 0 équivalent à quoi équivalent à ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0 donc on aura deux équations de premier degré alors on va voir des exemples on va commencer par l'exemple 1 alors donc alors par exemple on a résoudre l'équation suivant l'équation suivant alors maintenant 3x plus 7 facteur de 2x moins racine 2 est égal à 0 donc signifie quoi signifie quoi signifie que 3x plus 7 est égal à 0 ou 2x moins racine 2 est égal à 0 parce que on est en fait nous allons utiliser la propriété nous allons utiliser la propriété la propriété c'est 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 normalement désolé on peut voir comment on peut voir 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 alors comment on peut voir si A fois B égale à 0 alors si on peut faire une nulle alors non de facto rien alors A égale à 0 ou B égale à 0 c'est la propriété la nique à chafière Donc, on s'est terminé. ou x est égal à racine 2 sur 2 après c'est un gros donc moins 7 sur 2 est racine 2 sur 2 sont les solutions de cette équation alors c'est le vage qui n'a pas l'exemple qui n'a pas l'occasion maintenant on dirait l'exemple 2 alors par exemple on va résoudre l'équation alors l'équation alors 3x plus 5 à la puissance 3 est égal à 0 alors on va voir qui est la 7 alors la puissance 3 est de la 3x plus 5 fois 3x plus 5 fois 3x plus 5 donc on va voir qui est égal à 0 alors on va voir la propriété c'est quoi si A exposant n est égal à 0 alors automatiquement sans discussion A est égal à 0 bien sûr pour tout N un nombre anti naturel non nul je vais te faire un mot là d'accord non nul donc A exposant 0 c'est 1 donc on va dire 0 et il n'y a pas de solution ok donc on va dire on va voir on va voir on va voir donc on va voir 3x plus 5 à la puissance 3 est égal à 0 signifie quoi signifie ça c'est dit 3x plus 5 est égal à 0 ça c'est la qu'à dire je ne sais pas c'est pas normal bon on va dire ça veut dire signifie signifie quoi signifie 3x est égal à moins 5 signifie x est égal à moins 5 sur 3 donc moins 5 sur 3 est la solution unique c'est la solution unique de cette équation ok alors la mushkine on va prendre la phrase ça t'allez on va voir on va voir faire attention on va faire attention on a tous les habitudes et on va voir on va voir ça va être un problème alors on va discuter au début sur l'exemple de l'équation qui est normalement transformée c'est le produit double. On va résoudre x²-2x égale à 0. Alors, ici, ça devient une équation normale de deuxièmes. Parce qu'on a ici la puissance 2. Donc, nous n'avons pas encore comment résoudre la résolution d'une équation de deuxième degré ou bien troisième degré. Mais pour l'instant, nous utilisons seulement la technique de factorisation. Alors, factorisons. Alors, x²-2x est égal à 0. Signifie quoi ? Signifie que x facteur x-2 est égal à 0. signifie que x est égal à 0 ou x-2 est égal à 0. Signifie x est égal à 0 ou x est égal à 2. Alors, factorisons. Et puis, le produit. Et puis, le produit. Alors, comment nous avons dit ? Nous avons dit que c'est égal à 0 ou bien ceci est égal à 0. et on va chercher, voilà. Bonne let's go. par exemple, un autre exemple. par exemple, par exemple, c'est égal à 1. si on veut dire que j'attends que j'attends que j'attends que j'attends que vous n'assiedsiez qu'à 0. par exemple, c'est égal à 0. alors, ici, on va avoir un autre équation qui est normalement alors on va avoir un identité alors on va avoir un identité alors on va avoir un identité on va avoir un identité alors on va avoir un identité 4x² moins 9 qui signifie 4x² 2x² moins 3² qui signifie quoi il y a 2x moins 3 facteur 2x plus 3 est égal à 0 signifie quoi signifie 2x moins 3 est égal à 0 ou 2x plus 3 est égal à 0 signifie quoi aussi signifie 2x est égal à 3 ou 2x est égal à moins 3 signifie quoi signifie x est égal à 3 sur 2 ou x est égal à moins 3 sur 2 donc 3 sur 2 et moins 3 sur 2 sont les solutions de cette équation de cette équation de cette équation un autre exemple donc on va dire exemple exemple 5 c'est de résoudre c'est de résoudre résoudre l'équation 3x moins 2 fois 2x plus 1 est égal à 3x pardon 3x moins 2 facteur x moins 3 ok donc qu'est ce qu'on dit ce qu'on dit c'est de résoudre donc 3x moins 2 facteur 2x plus 1 est égal à 3x moins 2 facteur x moins 3 alors signifie quoi signifie que 3x moins 2 facteur 2x plus 1 moins 3x moins 2 facteur x moins 3 est égal à 0 c'est de la différence d'abord donc ça veut dire que c'est de résoudre donc ça veut dire 3x moins 2 facteur 2x plus 1 moins x moins 3 donc c'est de résoudre donc c'est de résoudre c'est un autre Donc, ça signifie 3x moins 2 Facteur 2x plus 1 Moins x On intégrer où il y a le moins Il y a le plus Donc, plus 3 est égal à 0 Ça signifie 3x moins 2 Facteur x plus 4 est égal à 0 Ça signifie 3x moins 2 est égal à 0 Ou x plus 4 est égal à 0 Ça signifie Alors, 3x est égal à 2 Ou x est égal à moins 4 Donc, x est égal à 2 sur 3 Ou x est égal à moins 4 Alors, en fin de compte, il y a Que c'est dit 2 tiers Et moins 4 Sans les solutions de cette équation Ok, là, on va s'abonner à nous Et maintenant, on va rajouter les exemples de l'autre Alors, on va faire la correction De la série de la série C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Mais on va s'abonner à nous Et 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 on va s'abonner à nous Ok ? Et on va s'abonner à nous Merci.